Salut c'est Christophe de CMFootball, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Et l'actualité c'est quoi ? C'est le potentiel transfert à l'Olympique de Marseille de l'attaquant polonais du Napoli, Milik. On va voir tout de suite comment ce transfert peut se réaliser. C'est parti ! Quatrième vidéo de la semaine, alors on prend les matchs les uns après les autres, on essaye de monter en puissance pour toujours vous proposer un contenu de qualité. On a vu cette semaine l'arrivée de Paul Lirola, on a vu également les problèmes de Kylian Mbappé dans sa jeune carrière. On a travaillé aussi un sujet un peu plus économique avec la potentielle faillite des clubs français. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Milik et du potentiel transfert à l'Olympique de Marseille. Alors je vous le disais dans la vidéo sur Paul Lirola, je ne suis pas un insider. Mon objectif ici c'est de compiler un maximum d'informations pour vous les proposer afin que vous puissiez vous faire votre avis. En tout cas vous aider à vous faire votre avis. Alors dans cette vidéo, dans le Fergie Time, dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu de la vidéo, on verra tout à l'heure quelle est la stratégie des dirigeants marseillais pour la recherche de ce grand attaquant. Stratégie qui est évidemment décriée. Mais d'abord on va se parler de Milik. Milik avec son parcours, ses qualités et les limites de ce potentiel transfert. Pour ce sujet, je me suis entouré du compte Twitter Gloufar qui fait des threads sur différents joueurs et qui a été d'une grande aide pour faire le profil de Milik. Milik est donc un attaquant qui va avoir 27 ans en février prochain et qui mesure 1m86. C'est un gaucher. Il a été formé en Pologne à Katowice. Il est recruté à 18 ans par le Bayer Leverkusen qui voit en lui un potentiel de Lewandowski. L'adaptation est compliquée. Il est prêté d'abord à Augsbourg. Il revient au Bayer Leverkusen avant d'être de nouveau prêté à l'Ajax Amsterdam. Il expose réellement à l'Ajax Amsterdam. Il réalise de très belles prestations. Et c'est à ce moment-là que l'Ajax décide de l'acheter. Avec l'Ajax Amsterdam, il dispute en total 52 matchs, marque 32 buts et réalise 12 passes décisives. Ce qui en fait un attaquant qui est regardé et observé partout en Europe. Il décide alors de signer en Italie du côté de Naples. Après un début de saison tonitru en 8 buts en 9 matchs, il se blesse gravement au genou et est opéré des ligaments croisés du genou. Ça c'est sa première grosse blessure. Il reviendra quelques mois plus tard et en septembre 2017, il se blesse à l'autre genou. Nouvelle rupture des ligaments croisés sur son genou droit cette fois-ci. Ces deux blessures vont évidemment marquer la fin de sa progression. Mais quand il revient avec le club napolitain, les supporters sont vraiment ravis de son retour. Malheureusement, il va y avoir un point de non-retour avec les dirigeants napolitains. Puisqu'il refuse de payer une amende pour ne pas avoir été lors de la mise en verre. Il est mis à l'écart du groupe et Napoli va recruter de nouveaux attaquants. Ce qui va faire qu'il va manquer de temps de jeu. On arrive donc à un point crucial dans sa carrière aujourd'hui puisqu'il y a l'Euro 2021 en juin prochain. Et il manque de temps de jeu. Le président de la fédération polonaise ayant déclaré que s'il ne jouait pas dans les 6 prochains mois, il ne pouvait plus prétendre à une place avec les 23 polonais. Alors maintenant, on va se parler de ses qualités techniques. Donc c'est un buteur, c'est un numéro 9 comme on l'attend à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, regardez sa hitmap, qui sait évidemment jouer dans la surface de réparation et marquer des buts importants. Mais c'est un joueur aussi qui peut participer à la construction du jeu, vous le voyez plus en retrait, en numéro 10. Et son mètre 86 est assez intéressant parce qu'il reste un joueur quand même assez technique. Il peut être très intéressant justement comme point de fixation en numéro 10 pour distribuer le jeu, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. Donc ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille lors des phases offensives. Ce n'est pas forcément un attaquant rapide, mais ses statistiques montrent que c'est un attaquant qui peut être efficace lorsqu'il se retrouve devant le but avec d'excellents ballons. Alors maintenant on va regarder au niveau tactique. On sait qu'André Villas-Boas aime bien jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Et donc il est fervent d'avoir des latéraux sur les côtés qui apportent de bons ballons à l'attaquant. On sait que Thauvin est aujourd'hui le meilleur passeur du championnat. On sait que Payet a vraiment une belle qualité de passe. Il manque juste de tonicité, ça c'est rien de le dire. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi comment les latéraux vont combiner avec Payet et Thauvin. D'un côté on a Amavi qui va revenir de blessure. De l'autre côté on a Lirola qui vient d'arriver et qui est assez intéressant. On l'a vu sur son premier match, en tout cas sur les 30 premières minutes face au Paris Saint-Germain. Il a apporté, il a bien combiné avec Thauvin. Et donc évidemment si sur les côtés on a des latéraux qui montent, qui doublent le poste des héliés, on peut avoir des pourvoyeurs de ballons intéressants pour le numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Mais comme on vient de le dire, Milik n'a toujours pas signé. Pour moi il y a deux limites à ce transfert. La première évidemment c'est que l'Olympique de Marseille est en concurrence avec de nombreux clubs parmi lesquels la Juventus de Turin. Pourquoi la Juve ? Parce que la Juve s'est positionnée sur Milik mais pour la fin de saison en juin prochain. Milik sera en fin de contrat. Et c'est tout le point d'achoppement entre les dirigeants marseillais et les dirigeants napolitains aujourd'hui. Ça serait le montant du transfert et du pourcentage de revente. Milik a besoin de temps de jeu. Marseille peut lui promettre ce temps de jeu. Marseille a besoin d'un attaquant qui marque des buts pour retrouver la Ligue des Champions. Milik a besoin de temps de jeu pour retrouver la sélection. Donc il y a de bonnes raisons de penser que c'est possible. Mais la concurrence de la Juve sur ce dossier est évidemment importante. Dans les dernières semaines, on a entendu que Milik souhaitait se libérer de son contrat au bout de 6 mois. Si c'est le cas, clairement, il ne doit pas signer à l'Olympique de Marseille pour être dans un club qui lui servirait de faire valoir. Maintenant, c'est toute la problématique des dirigeants marseillais. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de se passer d'un tel attaquant qui est buteur ? La deuxième limite, évidemment, c'est son physique. On sait qu'un joueur qui a subi une opération d'un ligament croisé du genou, c'est très difficile pour lui de revenir au niveau qu'il avait avant. Et j'ai l'impression que les agents, en tout cas, savent qu'à Marseille, il y a un potentiel pour recruter des joueurs qui ont eu les ligaments croisés. Il y a Amavi, défenseur gauche de l'Olympique de Marseille, qui a eu cette blessure. Il y a également Strootman, qui est parti aujourd'hui au Genoa. Il y a aussi Samson, qui a eu cette blessure. Et il y a également Benedetto, qui a eu cette blessure. Donc, ce serait encore un joueur avec une blessure, mais pas seulement qu'une, parce que lui, il l'a eu à chaque genou. Alors, malgré ces statistiques intéressantes, est-ce que c'est le moment de recruter un joueur de ce type-là et avec un montant de transfert qui serait important et un pourcentage de revente important à reverser au Napoli ? C'est une question que je me pose. En tout cas, si vous avez, vous, un avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Alors, la recherche de l'attaquant à l'Olympique de Marseille, c'est un grand sujet, c'est un vaste sujet. On va voir ça tout de suite dans le Fergie Time. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les dernières secondes de la vidéo, dans les arrêts de jeu. C'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur un sujet du thème abordé. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la stratégie des dirigeants de l'Olympique de Marseille à travers cette recherche du grand attaquant depuis leur arrivée en 2016. Et comme base de cette analyse, j'ai envie de parler tout simplement de Baffé-Gomis. Est-ce que vous vous rendez compte que quand Franck Marcourt et Jacques-Henri Hérault sont arrivés à l'Olympique de Marseille, Baffé-Gomis était le numéro 9. Et à la fin de la saison, pour lever son option d'achat, les dirigeants marseillais n'ont pas souhaité prolonger le contrat de l'attaquant international français. Au niveau des statistiques, Gomis avait marqué 20 buts en 31 matchs de Ligue 1. Tout simplement, une statistique qu'on n'a pas retrouvée depuis avec les attaquants qui sont passés par l'Olympique de Marseille. D'abord Germain, qui a été recruté, mais plus comme un second attaquant. Dans un 4-4-2, il serait très efficace comme il l'a été à Monaco. Ensuite, Kostas Mitroglou, qui a été recruté à la va-vite dans les dernières journées du Mercato 2017-2018. Alors, il a eu une première saison intéressante au niveau des statistiques, mais il n'a jamais fait l'unanimité. Il n'a jamais marqué en Coupe d'Europe, par exemple. Et ensuite, c'est Mario Balotelli qui est arrivé. Alors, il avait fait des débuts tonitruants, avec un salaire mirobolant également. Mais le problème de Balotelli, c'est ce qu'on a retrouvé tout au long de sa carrière, c'est-à-dire un joueur qui commence bien et qui finit très mal. À l'OM, il commençait très bien ses matchs. Il a eu un nombre important de buts marqués dans les 5, 10, 15 premières minutes. Mais après, le problème, c'est que l'Olympique de Marseille jouait à 10, que ce soit en attaque et même en défense, parce qu'il n'avait aucun repli. Alors, on a ensuite Dario Benedetto, qui est arrivé plein d'espoir à l'Olympique de Marseille, qui a apporté énormément de plaisir, d'abord par son arrivée, parce qu'il a été très efficace dans ses premiers matchs. Et ensuite, il a eu, pareil, une traversée du désert. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on reprend un club, on doit avoir justement un projet, on doit avoir justement du nez pour savoir quelle va être la structure de l'équipe sur la durée. Et là, j'ai l'impression encore que l'Olympique de Marseille recrute à la va-vite. Alors, je ne veux pas incriminer Pablo Longoria, qui est un directeur sportif qui me semble intéressant dans la recherche de ses joueurs, en tout cas qui parie sur un projet, sur de la durée. Quand il va, s'il va chercher Milik, ce n'est pas le cas. Il fait un pari sur le court terme pour, une nouvelle fois, projeter l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, ça va être très important. Alors, est-ce que ça passe par ce type de joueurs ? Quelles sont les alternatives ? Il y a la possibilité de recruter Mateta, qui est un ancien Lonnais, qui s'est épanoui aujourd'hui en Allemagne. Un jeune joueur, ça pourrait répondre à la problématique de rechercher des joueurs pour les développer et les revendre demain et qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Est-ce que ça passe par le recrutement de Milik pour obtenir une qualification en Ligue des Champions dans les prochaines semaines ? C'est une question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre en commentaire. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao !